On va écouter Félix Gisekedi qui s'exprime donc. Excellences, Monsieur le Président Joseph Kabila Kabangé. Excellences, Messieurs les chefs de gouvernement. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président du Sénat. Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle. Monsieur le Président de la Cour de cassation. Monsieur le Président du Conseil d'État. Mesdames et Messieurs les députés. Mesdames et Messieurs les sénateurs. Mesdames et Messieurs les chefs des missions diplomatiques et représentants des organismes du système des Nations Unies. Mesdames et Messieurs les présidents des regroupements des partis politiques. Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales et confessions religieuses. Autorités locales et coutumières. Distingués invités. Tous en vos qualités, rangs et grades respectifs. Chers compatriotes. Ce jeudi 24 janvier 2019 est un jour historique. C'est un jour rêvé par tous les acteurs qui ont porté notre beau pays dans ce qu'il avait de noble, tout en éveillant nos consciences. Un grand jour pour notre volonté commune de franchir ensemble les rivages de notre destin. Nous ne célébrons pas la victoire d'un camp contre un autre. Nous honorons un Congo réconcilié. La République démocratique du Congo que nous formons ne sera pas un Congo de la division, de la haine ou du tribalisme. Nous voulons construire un Congo fort dans sa diversité culturelle et son attachement à la mère patrie. Un Congo tourné vers son développement dans la paix et la sécurité. Un Congo pour tous dans lequel chacun mérite sa place. Si cette étape de la transition démocratique peut être considérée comme l'aboutissement d'un combat, nous devons aussi y voir l'horizon d'une ère nouvelle. Sans aucun doute, le commencement d'un autre combat dans lequel nous voulons engager tout le peuple congolais, le combat pour le mieux-être de chaque citoyenne et citoyen de ce beau pays. Chers compatriotes, 59 ans après notre indépendance, le peuple congolais réalise par son engagement démocratique une transition du pouvoir entre un président élu sortant et un président élu entrant. Nous tenons à exprimer pour la première fois devant vous notre reconnaissance au peuple congolais de nous avoir accordé à travers son suffrage ce grand honneur. Cette confiance sera pour nous un soutien indispensable dans l'exercice de nos hautes responsabilités. Nous nous engageons donc à nous conformer scrupuleusement à nos obligations constitutionnelles susdites. Excellences, Messieurs les présidents, Distingués invités, Excellences, Mesdames et Messieurs, Chers compatriotes, Le peuple congolais a fait de chacun d'entre nous des citoyens fiers de leur histoire et dignes dans la souffrance de leur combat quotidien. À cet instant où une partie de l'aboutissement de ce combat prend toute sa dimension historique, Notre peuple, ce vaillant peuple combattif, n'a jamais perdu espoir. Notre force collective réside dans notre attachement aux valeurs universelles de paix, d'un État de droit au service de chaque citoyen. Nous tenons à rendre hommage à tous nos héros, tous nos martyrs, à nos compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour la cause de la démocratie et de l'alternance. Par reconnaissance à leur sacrifice, nous vous prions de vous lever et d'observer une minute de silence en leur mémoire. Je vous remercie. Chers compatriotes, ce moment inédit de notre histoire est aussi un instant privilégié pour célébrer différents acteurs présents et passés qui ont contribué à l'avènement de cette transition démocratique. Nous pensons tout d'abord au président Joseph Kassaboubou, réputé pour sa droiture et sa gestion saine des déniés publics. Ensuite, au premier ministre Patrice Emery Lumumba, qui déclara, je cite, « Pour la dignité de l'Afrique, j'accepte la mort ». Oui, au président Joseph Désiré Mobutu, déterminé dans la recherche de l'unité du peuple congolais et l'affirmation de notre authenticité. Enfin, au président Laurent Désiré Kabila, particulièrement attaché à l'idéologie de ne jamais trahir le Congo. Pour ces architectes de notre souveraineté, la noblesse de leur combat demeurera à jamais dans notre conscience collective nationale. Elle est une exigence qui nous impose de réussir dans notre mission au service de notre peuple. Nos pensées se dirigent également vers tous les candidats qui ont participé à l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Nous saluons la participation importante des femmes comme candidates aux différents scrutins du récent processus électoral. Nous les encourageons à s'engager davantage lors des prochaines échéances électorales afin de promouvoir la parité hommes-femmes prônée par l'article 14 de notre Constitution. C'est ici l'occasion de témoigner notre profond respect et sincère admiration à l'endroit de notre frère Martin Fayoulou Madidi avec lequel nous avons mené ce combat politique depuis plusieurs années. L'engagement de ce véritable soldat du peuple est un exemple pour la vitalité de notre démocratie et la responsabilité civique de chaque Congolais. Nous partageons aussi un sentiment patriotique commun avec le camarade Emmanuel Ramazani Chadari et tous les autres citoyens qui ont su apporter engagement et contribution par leurs idées pour un Congo meilleur. À tous ses compatriotes et mérites, la patrie leur est reconnaissante. Par la consultation, le dialogue et la prise en considération de leurs idées, nous sommes enclins à les associer à la gouvernance de notre pays. Chers compatriotes, l'animation de notre processus démocratique a bénéficié de l'apport déterminant de plusieurs institutions, organismes et acteurs de la société civile. Nous voulons aussi mettre en exergue l'important rôle de la Commission nationale électorale indépendance, s'est mis en sigle, des confessions religieuses, dans toute leur diversité, des organisations civiles et mouvements citoyens. En effet, pour la première fois, notre pays a organisé sur fonds propres, sans la moindre contribution financière extérieure, une triple consultation électorale. Néanmoins, notre dispositif électoral mérite des ajustements appropriés. Nous saluons la contribution de différentes confessions religieuses de notre pays dans la consolidation du processus électoral avec une mention particulière à l'Église catholique dont l'accord de Saint-Sylvestre a été déterminant. Chers compatriotes, cette campagne a été aussi pour nous l'occasion de valider le patriotisme de certains de nos concitoyens disposés à surpasser toute ambition individuelle pour privilégier l'intérêt supérieur de la nation. Nous avons une pensée émue pour notre frère, ami et colistier de la coalition Cap pour le changement en sigle Cache. Nous citons Vital Caméré. Ancien président de notre Assemblée nationale, Vital Caméré, président du parti Union pour la nation congolaise, UNC, bien qu'initialement candidat à la présidentielle de 2018, a su mettre les intérêts du peuple congolais au-dessus de ses ambitions personnelles, en formant avec nous-mêmes et notre formation politique UDPES, le ticket gagnant. Chers compatriotes, la force et l'unité d'un peuple reposent sur la solidarité et la réconciliation nationale. Aussi, dans le cadre d'une action concertée, nous entendons engager le gouvernement et toutes les autorités coutumières de notre pays à œuvrer pour la paix et la tolérance en vue d'une cohabitation pacifique entre nos différentes communautés. Par ses vertus, l'épisode douloureux des conflits tribaux et locaux qui ont endeuillé notre pays ne sera qu'un lointain et triste souvenir. Outre nos citoyens civils, les premiers garants de notre cohésion nationale sont nos forces de défense et de sécurité qui assurent un rôle primordial dans la protection et l'intégrité du territoire ainsi que dans celle des personnes et de leurs biens. Nous leur offrirons un cadre de travail digne de leur mission pour en faire une institution véritablement républicaine. Nos forces de défense et de sécurité doivent être porteuses du dialogue entre civils et leurs différents corps de métier. La gestion de nos forces de défense et de sécurité doit se faire sans la moindre discrimination ethnique ou sociale. À compter de ce jour, elles doivent se sentir pleinement intégrées dans la nation par leurs actes. Nous voulons valoriser par une plus forte responsabilité l'attachement de nos compatriotes aux valeurs républicaines qui régissent notre nation. Chers compatriotes, nous appelons les détenteurs de l'autorité à tous les échelons de notre pays au respect strict et infaillible des droits des personnes et de leurs biens conformément à la déclaration universelle des droits de l'homme en leur demandant de réaliser leur mission dans le cadre légal. Dans ce contexte, le gouvernement initiera une campagne de sensibilisation de tous les agents de l'État sur leurs responsabilités vis-à-vis de nos populations. Ainsi, le ministre de la Justice sera chargé de recenser tous les prisonniers politiques d'opinion ou assimilés sur l'ensemble du territoire national en vue de leur prochaine libération. Sous notre mandat, nous veillerons à garantir à chaque citoyen le respect de l'exercice de ses droits fondamentaux. Nous nous engageons à bannir toute forme de discrimination. Nous bénéficions à chaque étape de l'inspiration de ceux qui orientent notre vision. A ce titre, nous voulons rendre un hommage héroïque à celui qui a orienté et façonné notre lutte politique durant quatre décennies avant de nous quitter au cœur du combat le 1er février 2017. Nous avons cité le président Etienne Tshisekedi Ouamoui. Cet homme d'exception dont le sort personnel est indéniablement lié à l'histoire contemporaine de notre pays a su par son charisme, sa rigueur morale, sa ténacité et son dévouement incarner les profondes aspirations du peuple congolais pour la démocratie et le progrès social. Nous voudrions ici lui témoigner toute notre affection et la reconnaissance de la nation tout entière. Le président Etienne Tshisekedi nous a inculqué les valeurs de la lutte politique au service de chaque Congolais quelle que soit son opinion, son origine et son parcours. Nous allons appliquer cet enseignement dans nos actes au service de notre peuple. Chers compatriotes, dans le plus grand respect de la tradition républicaine, nous rendons hommage à celui qui aura été l'un des acteurs de la matérialisation de l'alternance démocratique et pacifique. Monsieur le président Joseph Kabila Kabang. Nous portons dans notre tradition le long combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple congolais par l'instauration d'un véritable état de droit. Donne-moi. Nous portons dans notre tradition le long combat pour l'émancipation et la souveraineté du peuple congolais par l'instauration d'un véritable état de droit. à ce titre nous avons été votre fervent adversaire politique monsieur le président. Nous n'oublions rien de nos combats politiques des moments difficiles traversés. Nous avons vécu au cours des décennies des périodes d'incertitude et d'extrême tension dans un climat politique non apaisé. Dans votre exercice du pouvoir vous avez pu engager le pays dans une transition qui avait abouti à la réunification du territoire national alors divisé. Mais aucun de ces moments n'a pu altérer votre détermination à permettre au peuple congolais de se choisir librement ses dirigeants. Votre action s'inscrit ainsi dans l'héritage de vos prédécesseurs et autres dirigeants historiques. Veuillez accepter monsieur le président toutes nos félicitations. Chers compatriotes par sa situation géographique et en considération des enjeux géostratégiques de ses richesses naturelles et de son capital humain la République démocratique du Congo porte une espérance pour l'Afrique et le monde. En effet avec ses 80 millions d'habitants ses diverses et innombrables ressources naturelles son bassin hydrographique riche sa forêt équatoriale dense capable d'apporter une solution aux enjeux climatiques notre pays est un véritable atout pour les pays de la région pour l'Afrique et pour notre planète. A titre d'exemple différentes études d'organismes internationaux de référence démontre que le potentiel de notre pays peut éradiquer la faim dans le monde avec ses 80 millions d'hectares de terres arables accessibles et ses 40 millions d'hectares de terres irrigables dotées d'un programme agricole innovant le Congo peut atteindre l'autosuffisance alimentaire et nourrir 2 milliards de personnes en résorbant ainsi deux fois le déficit alimentaire mondial. Dans le cadre de l'industrie automobile la production mondiale des voitures électriques dépassera dans un futur proche celle des voitures à moteur polluants. Or comme vous le savez tous les matières premières essentielles pour cette industrie sont le cobalt et le lithium dont le Congo est la première réserve mondiale. plusieurs industries de technologie de pointe dépendre de notre sous-sol. Le bien-être de chaque Congolais est le garant d'une bonne gestion de nos ressources naturelles. Non, ça va pas. du côté du ici président et du ici mesdames et messieurs les invités du ici président et du ici président du côté mesdames et messieurs les chefs d'état et de gouvernement distingués et invités en voulant des qualités au nom du peuple congolais que je représente en ma qualité et de président de la République je sers le retard et tout mer-tire 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 Voilà, petit moment de flottement pendant le discours de Félix Tshisekedi. On n'a plus l'image du président à la tribune. Alors peut-être que les feuilles sont mélangées, on ne sait pas trop ce qu'il se passe. Alors l'émotion le submerge. L'émotion le submerge peut-être, oui. Voilà, les premiers mots de Félix Tshisekedi.